Et je poursuis la conversation avec Philippe Léger, coroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour, Philippe. Alors, bon, beaucoup d'action dans les dernières minutes. Les résultats historiques anticipés se concrétisent au premier tour. Mais c'est réellement au second tour que tout va se jouer, là. C'est là que tout va se jouer. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un score historique pour le Rassemblement national. C'est dorénavant la première force politique en France. C'est quelque chose de relativement nouveau dans le paysage politique français. Et qu'est-ce qu'on voit dans toutes ces alliances, des alliances qui vont se passer dans les prochaines semaines? Essentiellement, c'est un référendum sur le Rassemblement national. C'est ce qu'il faut comprendre qui va se passer en France. Ici, maintenant, il y a deux choses qu'on peut comprendre. La première, c'est comment les électeurs vont réagir devant ces alliances entre les différents partis politiques. Parce que les machines politiques vont dire, OK, on ne présente pas un candidat contre le Rassemblement national, on en présente un, on n'en présente pas. Donc, comment les électeurs vont réagir devant ça quand notre ami journaliste disait essentiellement que les triangulaires, il faut comprendre que dans certaines circonscriptions, il va y avoir trois candidats. Et là, la décision des électeurs, c'est vers qui on va se pencher, vers qui on va voter. Et la décision des partis politiques, c'est de décider est-ce qu'on se désiste ou pas face au Rassemblement national. En ce moment, tout le monde, de l'extrême-gauche jusqu'au centre d'Emmanuel Macron, semble dire, nous faisons barrage contre le Rassemblement national. Mais chez les républicains, ce qu'on appelle la droite classique, eux, il n'y a pas de consigne de vote présentement. Donc, comment tout ça va se jouer si c'est dans la prochaine semaine? C'est difficile à quoi ça fait une heure qu'on connaît les résultats. C'est difficile d'avoir un portrait clair maintenant une heure après les premiers résultats. C'est encore tout chaud. Mais déjà, Emmanuel Macron, qui a quand même pris la parole, qui s'est extrimé par communiqué, qui a appelé un large rassemblement, clairement démocrate et républicain, face au Rassemblement national, ça reste assez évasif. Qu'est-ce qu'on peut décrypter de ça, de ce message? La première chose, pour Emmanuel Macron, c'est une défaite cinglante. Il a perdu son pari. Il a perdu son pari. Plusieurs personnes parlaient d'un coup de poker chez Emmanuel Macron, d'un bluff. Bon, tout ça s'est retourné contre le parti Renaissance d'Emmanuel Macron. C'est une sanction historique envers un parti présidentiel lors des élections législatives. Ce qui reste à Emmanuel Macron, essentiellement, c'est ce qu'on appelle le Front républicain, ce qu'on appelle aussi le cordon sanitaire. Donc, un cordon sanitaire autour du Rassemblement national et essayer d'aller chercher plus de députés, de faire barrage au Front, au Rassemblement national avec ce qu'on appelle un Front républicain. Donc, essentiellement, des parties de l'extrême-gauche jusqu'à la droite républicaine, tous ces parties-là, on appuie face au Rassemblement national. Donc, on met un peu en boîte le Rassemblement national en espérant faire élire les autres parties. Mais il ne veut pas se ranger avec l'extrême-gauche. Là, il refuse... Là, c'est pas trop clair maintenant. Parce qu'au début, dans la dernière semaine, Emmanuel Macron avait la stratégie du nini. Ni l'extrême-gauche, ni l'extrême-droite. Mais la première réaction qu'on a entendue dans la dernière heure des responsables politiques du parti d'Emmanuel Macron semble dire que s'il y a un candidat de la France insoumise, donc de l'extrême-gauche face à l'extrême-droite, on vote pour la France insoumise de l'extrême-gauche, tout dépendant du candidat. C'est pas trop clair. Mais ça semble être la stratégie d'Emmanuel Macron, présentement, tout faire pour empêcher le Rassemblement national d'arriver et d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a eu un taux de participation très, très élevé pour des législatives, près de 70 %. Là, avec des électeurs qui vont peut-être devoir se retrouver à trancher entre extrême-droite et extrême-gauche, alors qu'ils sont de centre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils ne votent tout simplement pas au deuxième tour? Ça se peut. Moi, je pense que la participation risque d'être élevée. Parce qu'à chaque fois que le Rassemblement national est proche du pouvoir, il y a comme une réaction. Les passions s'enflambent en France et les gens vont voter davantage. Mais c'est sûr que, tu sais, hier, j'étais avec toi et je te disais essentiellement, la question de l'urne en France, c'est qui effraie le plus, qui inquiète le plus. Et pour beaucoup d'électeurs, que ce soit de centre-gauche, de centre ou de centre-droite, qui vont faire face à un choix, soit entre la France insoumise et le Rassemblement national, donc les deux extrêmes, ça va être extrêmement difficile pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Et quand on regarde les sondages, c'est ce qui est inédit en politique française, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui pensent que l'extrême-gauche de la France insoumise, elle est plus inquiétante que l'extrême-droite du Rassemblement national. Dans les 40 dernières années, c'était l'inverse. On avait toutes sortes d'expressions pour parler de ça. On avait le cordon sanitaire, on avait le front républicain. On disait qu'il fallait tenir à l'écart le Rassemblement national. C'est comme un peu un changement de paradigme présentement en France. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est tous un peu sous le choc et en attente de voir ce qui va se passer dans les différentes machines politiques, qui on va appuyer ou pas. Et pendant ce temps, Jordan Bardella, lui, est très heureux de ce qui se présente en ce moment. Il s'est présenté, lors de son discours, il y a quelques minutes, comme le premier ministre de la cohabitation parce qu'il sait que s'il devient premier ministre, il devra cohabiter avec Emmanuel Macron. Mais il veut une majorité absolue pour prendre ce titre-là. Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas la majorité absolue? Dans son discours, c'est l'incarnation même de la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à la différence de bien les populistes, le Rassemblement national a dit qu'on veut mettre un certain masque sur notre programme politique. On veut montrer qu'on est respectables, qu'on est fréquentables. Et là, le discours de Bardella participait à ça quand il dit essentiellement qu'on ne perdra aucun droit en France si le Rassemblement national est élu. On sera le parti du respect. On sera le parti de l'ordre face à l'extrême gauche. Quand je parlais de barrage, un contre... Ça met en opposition avec Mélenchon. Exactement, avec Mélenchon. Lui, c'est ce qu'il espère. C'est ce qu'il espère, une France, une contre l'autre. La France de Mélenchon contre la France de Le Pen ou de Bardella. C'est ça qu'il espère politiquement. Ça reste à voir, mais du côté de Bardella et du Rassemblement national, il aura devant lui un barrage du centre jusqu'à l'extrême gauche. Reste à voir comment les électeurs français vont réagir. Parce que c'est bien beau, les partis politiques. Les partis politiques peuvent dire qu'on fait barrage à l'extrême droite. On ne veut pas... On donne une consigne à nos électeurs de voter contre l'extrême droite. Mais les électeurs sont libres dans l'urne. Ils peuvent voter pour qui ils veulent. Et donc, la question, c'est comment réagira les électeurs devant des choix difficiles, corneliens entre la gauche et l'extrême droite. Et selon toi, s'il n'obtient pas une majorité absolue, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. C'est ça la question. Parce que Bardella a dit dans la dernière semaine qu'il ne voulait pas gouverner sans majorité absolue, donc avoir une majorité relative. Ça, c'est essentiellement un gouvernement minoritaire. Dans notre vocabulaire politique à nous, c'est un gouvernement minoritaire. Moi, j'ai bien hâte de voir. Moi, je suis persuadé que s'il y a une majorité qui soit relative ou pas... Il ne renoncerait pas à ce titre-là. Voilà. Il ne renoncerait pas à ça. On en est là, mais c'est impossible aujourd'hui de dire qu'est-ce qui va se passer précisément. On voit que, quand même, le Rassemblement national est aujourd'hui la première force politique en France. C'est bien. On verra dans la prochaine semaine. Et c'est pour ça que la politique française, elle a été intéressante. Il est déjà très tard en France, mais déjà, ça s'active pour la prochaine semaine de campagne. On aura l'occasion d'y revenir avec vous, avec toi, demain. Merci, Philippe. Merci à toi.